Dans cette vidéo on va s'attaquer à la notion de primitive donc grande nouveauté de terminale généralement que les élèves n'aiment pas trop donc on va prendre notre temps et on va essayer de dédiaboliser cette notion donc dans cette première vidéo on va vraiment appréhender le concept de la primitive enfin des primitives plutôt et on va diviser en trois dans un premier temps juste la définition exactement qu'est ce que une primitive d'une fonction ensuite on verra en fait les différentes formules qui existent pour les calculer et ensuite dans une dernière partie on fera quelques petits exemples d'application pour voir si vous avez bien compris et si vous arrivez à appliquer ces formules donc on y va alors primitive d'une fonction donc déjà on dit bien une primitive article indéfini et non pas la primitive on y reviendra depuis la première quand vous avez une fonction f ce qu'on fait donc depuis un an et demi c'est on la dérive on calcule f' donc de là à là on dérive on calcule f' et avec f' on peut faire des trucs donc maintenant en fait on va quelque part faire l'inverse de la dérivée on va chercher à savoir en fait si f c'est une fonction c'était qui celle d'avant en fait de qui je suis parti pour retomber sur f si je dérivais voilà donc on va se dire ok si f c'est une fonction f en gros c'est la dérivée de qui c'est ça en fait voilà et la dérivée de qui la réponse à cette question généralement on l'appelle grand f et c'est donc une primitive c'est ça en fait donc en fait une primitive de petit f c'est la fonction qui en la dérivant me fait retrouver sur f voilà et voilà pourquoi aussi on dit que souvent c'est l'inverse de la dérivée c'est dérivé dans l'autre sens voilà par abus de langage souvent les élèves c'est ce qu'ils disent et même les profs aussi donc moi le premier un petit exemple comme ça pour voir si aussi vous maîtrisez bien vos formules pour dériver imaginez qu'on a une fonction et si cette fonction elle s'appelle 3x carré ok première question dérivez moi ça si f f de x égale 3x carré c'est quoi une dérivée voilà on va faire comme ça pour bien voir f de x égale ce truc là ok d'accord on va calculer donc f prime de x c'est quoi bah c'est 6x ça ça va d'accord rien de sorcier 6x et maintenant ok on va essayer de trouver tout seul ensemble plutôt vous allez trouver tout seul c'est quoi une primitive de ça de qui je suis parti pour retomber sur 3x carré en dérivant c'était qui celle d'avant connaissez formule ou pas en dérivant qui je retombe sur 3x carré bah x cube celle là elle est plutôt gentille x cube bah oui quand je dérive x cube ça fait quoi bah le 3 il descend et l'exposant il s'abaisse de 1 en fait donc ça fait 3x carré précisément ça ok donc c'est pour ça en fait déjà on comprend qu'est ce qu'on comprend avec ça c'est que bah ce qu'on dit pas trop primitive et intégrer bref intégrer le faire comme ça c'est assez compliqué il faut être hyper solide sur les formules dérivées et c'est pas si simple que ça c'est pour ça hélas vous allez avoir tout un nouveau tableau avec toutes les formules de primitive à connaître par coeur et c'est ça comment est ce qu'on fait pour trouver des primitives à partir d'une fonction alors avant de passer au tableau qui va vous donner toutes les formules pour enfin quasi toutes les formules pour déterminer des primitives je vais vous expliquer le concept de la constante le fameux plus c ou plus k qui traîne dans toutes vos formules ou la fameuse phrase à une constante près et voilà pourquoi aussi on dit une primitive et non pas la primitive donc on y va on va juste dériver ça je vais vous donner trois fonctions là je vous dis ce dont je choisis on va les dériver et on débriefe ensemble donc f de x égale ce truc là dérivons f c'est quoi f prime de x bon j'ai mis une mini difficulté comme ça comme ça en même temps on reprend les formules c'est quoi la dérivée de e de 2x e de 2x c'est la forme e de u et la dérivée de e de u c'est u prime e de u voilà j'espère que vous maîtrisez ça parfaitement ok donc c'est quoi la dérivée de 2x ça fait 2 e de 2x et bah oui parce que j'amène la dérivée de l'exposant et la dérivée de 2x c'est 2 donc 2 e de 2x ok moins 1 la dérivée d'un nombre qui fait plus ou qui fait moins c'est 0 donc moins 1 il n'y a pas ça fait plus 0 ok dérivons g maintenant g prime de x égal c'est quoi la dérivée de e de 2x bah ça peut changer c'est 2 e de 2x voilà on fait bien attention c'est u prime e de u donc on réécrit bien tout le cul et ensuite la dérivée de moins 7 0 il n'y a pas donc g prime de x ça fait 2 e de 2x et enfin on va dérivée h donc là ça fait pour la troisième fois e de 2x à dérivée c'est 2 e de 2x ok donc là qu'est ce qu'on remarque c'est qu'en fait j'avais trois fonctions différentes à la base bah oui e de 2x moins 1 moins 7 et celle là avec rien et au final leurs dérivées bah c'est les mêmes elles sont égales j'ai trouvé la même dérivée alors que la fonction de départ n'était pas la même et là dans cette histoire là qui est la primitive enfin les primitives elles sont où les primitives c'est le départ d'accord donc il y a toujours un lien fonction primitive comme dérivée et fonction normale donc on voit bien que on dit bien une primitive parce que de qui je suis parti pour retomber là dessus si je dérivée bah ça dépend je peux rajouter n'importe quel nombre ça changera pas regardez quand je dérive des fonctions à une constante près avec plus ou moins un nombre ça ne change pas ma dérivée pourquoi parce que la dérivée d'un nombre qui fait plus ou qui fait moins c'est zéro là en fait j'aurais pu avoir e de 2x plus n'importe quel nombre avec ce nombre qui appartient à r et bah la dérivée de ça c'est e de 2x pardon la dérivée de ça c'est 2e de 2x peu importe le nombre que j'ai ajouté voilà parce qu'on va trouver des primitives on mettra toujours un petit plus c alors à présent on va s'attaquer au tableau qui nous permet de déterminer de calculer des primitives donc je donne des fonctions et l'idée c'est de retrouver les primitives donc il y aura toujours cette fameuse constante qui va traîner j'espère que je vais pas l'oublier et on va les déterminer parce que en contrôle comme au bac avec les primitives souvent on vous demande quand même de les calculer parce qu'on peut vous juste vous l'offrir et vous dites et vous dire vérifier que grand f est bien une primitive de petit f là c'est du bonheur il n'y a plus qu'à dériver on y reviendra ou alors on vous demande de les calculer et pour ça la moins mauvaise méthode quand même c'est de les apprendre donc voilà il y a le tableau il n'est pas exhaustif il n'y a pas toutes les toutes les formules mais c'est quand même les plus importants et ce qui vont nous celles qui vont nous permettre de faire l'exercice qui suit et à vous aussi de voir les autres par la suite donc voilà j'ai mis en bleu en fait les petits cas particuliers avec des trois et des deux même si bon c'est un peu le cas général et en rouge le cas général justement avec des n et des a donc on y va donc ça c'est les fonctions et on cherche les primitives rappelez-vous primitives c'est de qui je suis parti pour retomber sur 3 en dérivant c'est ça en fait donc vous avez les fonctions il faut trouver les primitives donc question si on cherche la primitive c'est qu'en rouge on vous a donné qui c'est qui par rapport à elle c'est sa dérivée en fait c'est ça c'est ça que j'essaie de voilà de vous faire passer toute terre c'est qu'en fait la fonction normale c'est la dérivée par rapport à la primitive voilà en prenant un tout petit peu de précaution bref si je vous dis trouver celle là c'est que je vais donner sa dérivée donc si je suis tombé sur 3 en dérivant c'est que je suis parti de qui la 3x c'est ça en fait parce que c'est quoi la dérivée de 3x c'est 3 et juste on n'oublie pas la petite constante le petit plus c donc pour tout le monde il y a un petit c qui appartient à r voilà donc il y aura des plus c partout et donc maintenant le cas général si je suis tombé sur a en dérivant c'est que je suis parti de qui en dérivant qui je tombe sur a bah ax c'est mon principe voilà un nombre fois x quand je multiplie un nombre fois x en dérivant bah ça fait a et le fameux plus c ok maintenant on monte un peu niveau x donc il y aura le cas général on va essayer de trouver ensemble x en dérivant qui je tombe sur x c'est ça une primitive de x c'est que en dérivant qui je tombe sur x si je suis arrivé à x en dérivant c'est que je suis parti de qui bah déjà je suis parti de la famille des x carré parce que c'est quoi la dérivée de x carré bah c'est 2x ok mince mais j'ai pas le 2 ici la dérivée de x carré je répète c'est 2x moi j'ai pas 2 si j'avais un 2 ici c'était du bonheur exactement comme mon exemple au début de la vidéo rappelez vous le 3x carré je vous avais donné exactement la forme finale dérivée donc c'est pour ça que de me dire x cube x puissance 3 c'était pas très compliqué là ça l'est c'est plus compliqué puisque j'ai pas le 2 donc comment faire pour que le 2 disparaisse en dérivant bah faut lui mettre un petit divisé par 2 pourquoi parce que le néant le fait imaginez qu'on a dérivé ça donc un nombre qui fait fois ou qui divise il reste la dérivée de x carré 2x mais combien de qui l'attend bas clac clac ça simplifie donc la dérivée de ça c'est bien x et donc on n'oublie pas le fameux plus c ok donc on va aller un peu plus vite x puissance n voilà la formule à prendre par coeur en gros voilà on avait x puissance 1 c'est devenu x 2 sur 2 donc x puissance n il faut monter d'une puissance donc c'est vrai parce que si j'arrive à n je suis parti de qui ? de 1 de plus et il faut bien diviser par n plus 1 pourquoi parce que quand je vais dériver celui-là et le n plus 1 qui descend donc faut bien qu'il se fasse simplifier vu qu'il n'y a personne ici ok bon e2x c'est le plus sympa de tous les temps parce que sa dérivée comme une de ses primitives c'est e2x oui j'ai oublié le plus c'est donc c'est ça la dérivée de e2x c'est e2x et donc aussi une de ses primitives c'est e2x pas de problème ok celle-là tombe assez fréquemment e avec ax plus b du style c'est pas clair c'est un truc comme ça e2x moins 1 voilà un truc comme ça donc une primitive de ça c'est quoi je vous l'offre c'est 1 sur a devant il y a 1 sur a e2 ax plus b on a fait rapidement tout à l'heure e2x la dérivée e2x rappelez-vous il y avait 2 qui descendaient encore une fois ici comme il n'y a pas de coefficient il faut bien ajouter un élément pour qu'il puisse simplifier bon à prendre par coeur en dérivant qui je tombe sur 1 sur x ben ln de x la dérivée de ln de x c'est 1 sur x donc toujours plus des constantes plus des constantes ok d'ailleurs celle-là c'est même sur ici c'est pour x strictement positif parce que ln de x ne prend que des nombres strictement positifs ok grand classique celle-là aussi donc ça c'est 1 sur x voilà c'est un cas presque particulier tellement c'est facile là on revanche un peu moins a sur x donc une primitive de 1 sur x c'est ln de x donc de a sur x qu'on peut également voir comme a fois 1 sur x j'espère que ça vous a éclairé donc c'est quoi une primitive de ça c'est a fois ln de x a ln de x voilà ça c'est une primitive de a sur x ok donc ça c'est les éléments à bien maîtriser parce que sans ça ça risque d'être compliqué de sortir des primitives à présent dans la partie de la vidéo on va calculer des primitives donc vous avez deux fonctions f et g et le but ici c'est de déterminer à chaque fois une primitive avant de faire ça juste pour insister sur un point calculer des primitives en fait la valeur ajoutée enfin ma valeur ajoutée en termes de pédagogie elle est moindre c'est juste l'élève connaît-il ses formules est capable de bien voir ici que vos a que vos b etc application de formule pure quasiment en revanche moi j'insiste sur le plus important dans le monde des primitives en terminale s comme es c'est de bien comprendre le concept le lien qui régit une fonction et sa primitive et une de ses primitives autrement dit que en fait la fonction normale c'est la dérivée de la primitive si on peut un peu le dire comme ça et en fait ça sera un peu le coeur de la plupart des questions autour des primitives c'est ça qu'il faut bien maîtriser ok on y va donc là bon voilà c'est un polynôme adorable on applique la formule celle qui va nous permettre de calculer la primitive de tout ça c'est celle là c'est x puissance n une primitive de x puissance n c'est quoi on a vu à l'instant dans le tableau c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 autrement dit si j'ai x puissance 8 ça va faire primitive ça va faire x puissance 9 sur 9 voilà en haut et en bas c'est la même l'exposant et le dénommateur c'est le même donc ici j'ai quoi ah il y a un petit 5 quand même pour vous embrouiller mais vous savez très bien quand on dérive et donc quand on intègre un nombre qui fait x il reste donc vous laissez pas embrouiller le 5 il est là il est spectateur il fait x il reste il n'y a plus qu'à intégrer x2 et c'est quoi une primitive de x carré bah c'est x puissance 3 sur 3 ensuite primitif de x on l'a vu à l'instant donc primitif de x c'est x2 sur 2 le moins reste que c'est moins 1 fois il reste donc x2 sur 2 et enfin primitif de 0,5 attention on ne dérive pas on intègre c'est vrai que j'ai mis de lettres majuscules primitif de 0,5 c'est 0,5 x voilà c'est le fameux primitif de a c'était ax donc 0,5 ok et on n'oublie pas quoi même si j'ai pas la place bah la constante plus c avec c qu'appartient à elle pour que la rédaction brille bien sur les copies plus c la constante ok on s'attaque à celui-là bon alors il y a une somme on va donc intégrer lui puis intégrer lui parce que primitiver on dit pas trop on dit intégrer bah pour intégrer celui-là c'est quoi la formule bah c'est celle-là celle qui s'appelait e de ax plus b et c'était quoi primitif de e de ax plus b bah c'était 1 sur a e de ax plus b bah ici voilà 0 de x c'est la même enfin juste y'a pas le b c'est plus 0 mais c'est pareil on trouve la primitive donc comment on trouve bah on met 1 sur 0,2 bah oui j'ai e de ax plus b bon d'accord j'ai pas de b de toute façon on s'en fiche du b dans la primitive donc ça fait 1 sur 0,2 et j'ai réécrit e de 0,2 x plus qu'à intégrer celui-là moins 3 sur x c'est de quelle forme bah c'est la toute dernière forme qu'il y avait dans le tableau le fameux a sur x primitif de a sur x ça donnait 1 fois ln de x donc le moins il reste donc moins 3 fois ln de x ok voilà c'est fini peut-être ici une petite étape ici aussi j'aurais pu un peu transformer mais c'était pour bien vous montrer que bon après l'intérêt est moins là en revanche pour insister sur un petit point en terminale surtout es en fait on aime bien mettre des 0 virgule pour perturber un peu l'élève et également pour dans quel cas l'élève se souvient-il certains résultats de collège voir va avoir le réflexe de taper 1 sur 0,2 parce que 0,2 0,5 0,1 prof de maths l'aime beaucoup surtout les créateurs du bac 1 sur 0,2 ça fait quoi ? ça fait 5 en fait donc ça en fait quand même on peut créer 5 e de 0,2 x moins 3 ln de x voilà et le fameux plus c'est la constante que j'aurais dû mettre même au dessus voilà donc là c'est une forme un peu plus acceptable et surtout ça me permet d'insister quand vous avez divisé par 0,1 0,2 ou 0,5 même parfois d'autres tentez-le à la calculatrice peut-être qu'au final l'expression est beaucoup plus simple